Et bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Que vous soyez un photographe professionnel ou amateur, nous sommes tous d'accord, les photos c'est précieux. Alors lorsqu'elles sont endommagées, on a naturellement envie de les réparer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principales causes des photos corrompues et surtout comment les récupérer. Nous verrons ensemble des astuces simples et des logiciels gratuits qui peuvent redonner vie à vos fichiers. Tout d'abord, pourquoi vos photos sont-elles endommagées ? C'est une question que beaucoup se pose. Les photos peuvent être endommagées pour diverses raisons. Un problème de disque dur, un arrêt brutal de votre ordinateur pendant le traitement de votre fichier ou encore d'autres soucis techniques. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi cela se produit afin de trouver la solution adaptée. Prenons un exemple concret. Si votre support de stockage, comme un disque dur, présent des secteurs défectueux ou des dommages internes, il ne pourra plus enregistrer correctement votre fichier. Dans ce cas, les photos que vous y transférez risquent d'être endommagées. Une autre cause fréquente est liée à des erreurs survenant pendant le processus d'enregistrement, que ce soit à cause d'une coupure, d'un bug ou d'une mauvaise manipulation. Enfin, il est possible que votre ordinateur soit infecté par un virus. Si vos photos sont endommagées, rien ne voit un logiciel de réparation spécialement conçu pour leur redonner vie. Parmi les nombreuses options disponibles, Tenorshare 4DDIG se distingue par son efficacité et sa simplicité. Ce logiciel, en plus de sa fonction principale de récupération de données, est capable de réparer sans effort des photos déformées, floues, pixelisées ou grisées. Il prend en charge une grande variété de formats, comme les fichiers au format RAW, JPEG, PNG et bien d'autres. Voyons maintenant comment utiliser Tenorshare 4DDIG pour récupérer vos photos en quelques étapes. Tout d'abord, rendez-vous sur le site officiel de Tenorshare 4DDIG pour télécharger le logiciel Windows Data Recovery ou cliquez simplement sur le lien disponible dans la description pour le télécharger. Une fois le logiciel installé, lancez-le. Sur l'écran d'accueil, vous verrez vos lecteurs et supports de stockage ainsi qu'une section réparation avancée en bas du logiciel. Cliquez sur l'option réparation photo. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, ajoutez simplement vos photos endommagées puis cliquez sur réparer. Une fois la réparation terminée, vous pouvez prévisualiser vos photos. Si le résultat vous convient, enregistrez-les simplement sur votre PC à l'endroit de votre choix. Que vous utilisiez Windows ou macOS, Tenorshare 4DDIG est simple, rapide et pratique. Par contre, si vous souhaitez vous procurer la version professionnelle, il y a actuellement une promotion en cours sur le site web. Maintenant, nous allons réparer nos photos endommagées avec l'outil CheckDisk. Sur Windows, CheckDisk est un outil puissant pour résoudre la plupart des problèmes liés aux données, y compris les photos corrompues. Cet utilitaire va donc analyser votre disque et détecter les erreurs et les corriger automatiquement. Voici comment procéder étape par étape. Tout d'abord, branchez le disque dur ou la clé USB contenant vos photos endommagées à votre PC. Ensuite, appuyez sur le raccourci Windows S puis tapez CMD pour ouvrir l'invite de commande. Une fois l'invite de commande ouverte, nous allons taper la commande suivante. N'oubliez pas d'ajouter votre lettre de lecteur à la fin de cette commande. Appuyez maintenant sur Entrée et attendez que l'analyse se termine. CheckDisk recherchera les erreurs sur votre disque et les corrigera en même temps, ce qui pourra régler le problème de vos photos endommagées. Vous pouvez maintenant récupérer vos photos sans avoir besoin de logiciels supplémentaires. N'hésitez pas à essayer CheckDisk la prochaine fois que vous rencontrez un problème avec vos fichiers. En plus de CheckDisk, Windows nous propose un autre outil pratique pour résoudre les problèmes liés aux photos endommagées, la vérification des erreurs. Cet outil scanne votre disque, détecte les erreurs et peut les corriger. Voici comment l'utiliser. Tout d'abord, ouvrez l'explorateur de fichiers, puis faites un clic droit sur le disque qui contient vos photos endommagées. Ensuite, sélectionnez Propriétés, puis allez dans l'onglet Outils. Vous verrez une option qui s'appelle Vérifier. Cliquez dessus. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Analyser le disque. L'outil va scanner votre support, identifier les erreurs et vous proposer des solutions. Cet outil peut donc vous aider à récupérer vos photos ou au moins identifier les problèmes sur votre disque. N'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers une fois la réparation effectuée. Mais comment protéger vos photos et éviter qu'elles ne soient endommagées ? La meilleure solution pour préserver vos photos, c'est d'adopter de bonnes pratiques. Pour cela, évitez les interruptions d'écriture pendant le déplacement ou l'utilisation de vos fichiers. Analyser régulièrement votre PC pour détecter les logiciels malveillants ou les virus. Et enfin, pensez à faire des sauvegardes régulières de vos fichiers. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501